Les panneaux J'aimerais vous inviter à découvrir la fabrication de panneaux en toute simplicité, tout simplement avec certains assemblages mécaniques. Donc, cette méthode de travail-là permet de fabriquer des panneaux très robustes, très solides, qui peuvent être faits dans la majorité des cas sans aucune colle, puis ils vont demeurer très stables au fil du temps. Donc, on va regarder les classiques, comme les assemblages embouffités. Je vais vous montrer également une méthode pour faire des panneaux assemblés avec des fausses languettes. Vous allez voir que c'est une méthode qui permet d'obtenir un panneau qui est très, très robuste, sans aucune colle. Donc, lorsqu'on travaille avec des matériaux récupérés de dimensions qui ne sont pas uniformes, ça devient drôlement intéressant à ce moment-là pour réaliser nos composants. On va regarder également comment on fabrique un panneau qui est très robuste. Même si on n'a pas des composants qui sont parfaitement bien ajustés les uns sur les autres, on est en mesure de faire un panneau qui est très solide, très robuste, tout simplement en venant goujonner les composants à l'intérieur. Donc, lorsqu'on fait des collages, c'est essentiel que les parois soient parfaitement bien ajustées les unes sur les autres. Sinon, ça risque de décoller à travers le temps. Mais avec la méthode d'assemblage à goujon que je vais vous proposer ici, on n'a pas de problème. Puis, même si on a des petits écarts entre les différents composants, vous allez voir qu'au final, l'ensemble de l'ouvrage va être très, très robuste, très solide. Donc, dans ce module-là, ici, on va regarder comment on fabrique différents types de panneaux. Je vais vous montrer aussi comment on peut installer facilement des ceintures à peau slanguette. Si on utilise les techniques d'assemblage de planches en coin, on pourrait également faire de très belles ceintures avec des coins à queue d'aronde ou à queue droite chevillée. Donc, avec ces méthodes-là, ici, vous allez être en mesure de compléter les éléments de vos bâtis de belles façons. Vous allez être en mesure de faire des panneaux sur les fonds, les côtés, les dessus, etc. Puis, au final, vous allez avoir de très, très beaux meubles. Donc, moi, je vous souhaite beaucoup de plaisir et surtout bonne passion.